bonjour ou bonsoir tout le monde soyez bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale je vous souhaite d'être concerné et encore une fois n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et maintenant et bien ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et vous faire découvrir ce qui vous attend dans les prochains jours et pourquoi pas aujourd'hui alors qu'avons nous pour commencer et bien pour commencer on nous parle de justice alors là on va dire que c'est vague forcément on va voir par la suite de quoi il en résulte j'ai envie de vous dire par rapport à cette justice bon comme vous savez forcément forcément ça va vous concerner certaines personnes concernant une relation alors on nous parle de quelque chose qui va se faire rapidement moi il y a cette notion que il y a quelque chose qui aura besoin de se faire rapidement peut-être une personne qui aura besoin de vous parler rapidement de vous voir rapidement mais en tout cas il y a cette notion voilà que la personne ne pourra pas ou ne voudra pas attendre voyez alors peut-être que ça peut être par exemple il peut y avoir un côté paradoxal par rapport au fait que vous et bien vous attendez des nouvelles d'une personne et que cette personne paradoxalement d'un seul coup va revenir et cette personne qui vous a fait attendre pendant des semaines des mois voire des années là va vous voir voudra vous voir comme ça très très rapidement mais en tout cas pour certaines personnes retenez bien ça voilà que il y a une personne qui va vouloir vous voir vous voir très très rapidement voilà on parle d'où de de remise en question parce que cette personne c'est voilà elle s'est remis en question par rapport à votre relation à vous votre relation à vous deux et comme si que vous voyez cette notion que le la veille alors ça peut être un peu concerné en effet le ce fameux jour de la saint valentin qui ou cette personne était toute seule ou alors peut-être était avec quelqu'un mais a pris conscience que la cette saint valentin et bien on dit que voilà c'est fameux ce fameux jour de la saint valentin et bien ça a eu on va dire certaines répercussions et bien dans dans sa conscience voyez parce que peut-être que cette personne a pris conscience que moi c'est bête moi je suis tout seul je suis tout seul j'aurais bien aimé il a tellement voulu voilà s'il y avait la possibilité de passer avec avec vous justement ou peut-être que cette personne vous voyez a passé à saint valentin mais on va dire son esprit était ailleurs son esprit était avec vous parce que cette personne il est possible qu'elle se demandait si vous qu'est ce que vous faites actuellement est ce voilà est ce que à ce moment là vous étiez toute seule ou tout seul mais en tout cas voilà voilà sa cogité à ce moment là il a vu de vous pendant cette fameuse soirée de la saint valentin et encore une fois peut-être que cette personne s'est dit j'aurais tellement voulu voilà je suis toute seule je suis tout seul j'aurais tellement voulu le passer cette fameuse soirée ce soir avec voilà avec lui avec elle mais à mon avis il doit à mon avis je pense pas qu'il soit tout seul je pense pas qu'elle soit toute seule je pense que voilà il est il doit pas être comme moi il doit passer une bonne soirée après on peut passer une bonne soirée en étant tout seul ou toute seule mais moi il est possible que cette personne va vous demander et ça c'est vrai que j'avais ressenti en faire le tirage va vous demander comment c'est passé la soirée voilà il va vouloir savoir si vous étiez tout seul ou toute seule et à cette notion et n'hésitez pas à aller voir la vidéo la guidance sentimentale par canalisation que j'avais faite qui concerne cette fameuse saint valentin et vous allez me dire oui mais si ça concerne la saint valentin il est trop tard vu que la saint valentin c'est passé mais dans cette vidéo et bien je parle de l'après saint valentin et en effet cette personne pourrait regretter de ne pas vous avoir demandé justement avant cette fameuse soirée voilà si vous alliez la passer seule ou pas en fait elle osait pas parce que des fois il y a cette notion que ça peut ça peut paraître irrespectueux de demander après il y en a oui qui prennent ça pour de lui un côté irrespectueux puis après voilà il n'y a pas de mal à demander à une personne si elle va être seule ou pas durant voilà pour la saint valentin on nous parle de blessure blessure du passé voilà parce que cette personne là et bien vous voyez cette notion qu'elle a guéri alors bien sûr ça ne peut pas concerner tout le monde mais elle a compris alors je parle de cette fameuse soirée de saint valentin ça peut concerner un autre moment ou peut-être que cette personne pendant toute la période de silence radio entre vous deux et bien elle a pris conscience qu'à un moment donné elle a commencé à prendre conscience qu'elle aurait tellement aimé être avec vous voyez des fois il y a le soir on se dit enfin il y en a qui se disent j'aimerais tellement pouvoir me blottir dans ses bras il sait qu'il y en a ça va leur parler concernant une personne il aimerait tellement voilà pouvoir faire telle ou telle sortie mais là et bien c'est voilà à chaque fois c'est pas possible et à un moment donné moi je pense qu'il y a qui possiblement il sera qu'hier dans le tirage de la mise en ce montage que j'avais fait il y avait cette notion d'émotion il y avait cette notion de larmes moi je pense que sachant que dans le tirage comme vous le savez on peut l'interpréter de différentes façons tout dépend du moment mais moi ce que je ressens c'est que cette personne et bien plus particulièrement hier soir enfin le soir de la saint valentin parce que peut-être que vous regardez cette vidéo un autre jeu voilà quelques jours après la saint valentin mais plus particulièrement le soir de la saint valentin cette personne et bien il y avait cette notion de où ça lui a fait du mal moi je dirais que ça lui a fait du mal de penser que vous qu'à ce moment là vous potentiellement vous étiez en bonne compagnie que vous passiez voilà en se disant personne se disait non mais de toute façon je vais pas lui proposer voilà je vais pas lui proposer parce que de toute façon il est en train de passer il ou elle une bonne soirée à mon avis je pense pas qu'elle soit toute seule et puis moi là je suis là bêtement voilà pour pas dire autre chose tout seul ou toute seule alors que j'aimerais tellement le passer avec lui mais bon à mon avis il doit être tellement heureux avec une femme ou elle doit être tellement heureuse avec un homme mais en tout cas cette personne aujourd'hui elle voudra le savoir c'est pas de savoir avec qui vous avez passé la soirée si mettons vous aviez vous avez passé la soirée avec une personne mais de savoir voilà parce que peut-être que cette personne justement va vous dire voilà je veux pas savoir mais qui t'étais moi voilà c'est mon garçon mais j'ai juste besoin de savoir si voilà si t'as quelqu'un dans ta vie et si t'as passé la soirée de Saint Valentin toute seule tout seul ou pas en fait voilà c'est pas de la curiosité balsaine c'est juste que cette personne encore une fois elle veut juste savoir si vous êtes célibataire ou pas et ça ça cogite en elle depuis un moment vous voyez c'est pas d'aujourd'hui ça fait très longtemps qu'elle se demande si vous avez quelqu'un ou non dans votre vie parce que des fois les gens pensent que la personne elle est en couple depuis x temps et de par son charisme de par son charme etc mais qu'en fait pas du tout et des fois il y en a qui ont l'air tellement heureuses ou heureux quand on les voit que on se dit voilà cette personne a une vie sentimentale épanouie après ça veut rien dire peut-être que la personne et bien est célibataire c'est juste qu'elle fait en sorte que voilà que cette journée soit le plus épanouissant possible et qu'il n'y a pas besoin d'être en couple pour eh bien se sentir épanouie et qu'être en couple c'est voilà une complémentarité et non pour combler quelque chose un besoin etc on nous parle que voilà il y a une relation qui va repartir ou commencer s'il n'y a encore rien eu entre vous sur des bases solides parce qu'il y a cette notion comme j'en ai parlé en plus je crois la précédente guidance que voilà que la relation va voilà à partir du moment que vous allez que cette personne va vous dire des choses parce qu'elle aura besoin voilà il y a ce côté il faut que je dise des choses voilà il y a des choses à te dire et à partir de là et bien à toi de voir si tu souhaites donner une chance à la relation si tu t'as envie voilà de me revoir si tu as envie qu'on partage des moments ensemble mais en tout cas il y a cette notion voilà j'ai besoin de te dire c'est la même chose et après tu te diras voilà à toi de voir si tu as envie qu'on se revoie ou pas on nous parle de parce que cette personne et bien a des sentiments pour vous mais en tout cas ce qu'il a turlpide comme on dit ce qu'elle a besoin de savoir c'est si vous allez passer la soirée de la Saint Valentin toute seule ou pas parce que pour elle c'était plus important ça a été plus... pour elle elle se sentait un peu humiliée de se dire qu'elle l'a passé toute seule ou toute seule et que vous potentiellement vous n'étiez pas toute seule ou toute seule à ce moment là et peut-être que vous à ce moment là vous l'étiez justement et que vous vous êtes peut-être posé la même question vis-à-vis de cette personne mais en tout cas cette personne fait partie de votre entourage ou alors en tout cas veut être plus proche de vous qu'elle ne l'est jusqu'à maintenant après peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez ou alors que ça fait pas longtemps que vous connaissez mais il y a peut-être ça le fait que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez et que cette personne ça se fait pas de vous proposer de passer le soir de la Saint Valentin et bien tous les deux parce que c'est censé être la fête des amoureux même si allez voir sur internet voilà parce que les origines de la Saint Valentin ne sont pas forcément glorieuses comme on dit mais en tout cas voilà Saint Valentin ou pas il n'y a pas besoin d'attendre le jour de la Saint Valentin pour montrer son intérêt, ses sentiments et bien à la personne mais il y a cette notion que pour cette personne vous voyez le côté rapidité c'est peut-être simple peut-être que ça fait pas longtemps que vous connaissez que ça ferait trop rapide de vous proposer de passer la soirée de la Saint Valentin tous les deux après des fois il y a des soirs peut-être qu'il y en a justement qui ont passé une soirée de Saint Valentin mais entre amis même entre un homme et une femme peu importe vous voyez et que parce que comme les deux personnes étaient tout seules et se sont dit bah allez de façon symbolique voilà juste pour le fun ça voilà on a qu'à passer la soirée comme ça sans qu'il y ait vraiment de soirée romantique mais pour dire de ne pas le passer tout seul après peut-être que suite à ça il y a eu des rapprochements ou pas mais en tout cas il y a cette notion non mais ça se fait pas, ça fait trop rapide et encore une fois il y a cette notion de respect parce que cette personne a beaucoup de respect pour vous et trouverait après il y a un côté oui il y en a qui se trouve irrespectueux quand une personne lui demande voilà si cette personne est célibataire ou pas mais là cette personne elle même dit non mais voilà ce serait respectueux de lui demander ça ne se fait pas mais en tout cas attendez vous soit aujourd'hui soit dans le prochain jour et bien à ce que cette personne et bien vous le demande on nous parle de changement parce que voilà un changement positif lorsque cette personne va du coup va apprendre, va avoir le coeur net comme on dit lorsque vous allez lui dire que potentiellement si vraiment vous avez été toute seule ou toute seule et lorsque vous allez lui dire cette personne et bien d'un sens voilà vous voyez hier dans la vidéo je parlais de soulagement de larmes après vous avoir confié des choses alors ça va potentiellement se produire pour certaines personnes étant donné que les guidances ne se posent pas forcément le jour J et que là cette personne elle peut être émue et bien de se dire que potentiellement elle a sa chance c'est pas ah bah tiens quand tu es célibataire avec moi aussi bah du coup j'ai ma chance non c'est que potentiellement elle peut avoir sa chance et peut-être que justement elle va avoir des larmes de regret parce que en se disant qu'est-ce que j'ai été bête genre pourquoi je voulais te le demander hier mais bon je n'ai pas que tu le prennes mal vous voyez des fois quand dans des vidéos je dis que la personne a quelque chose à vous demander mais à peur que vous preniez mal il y a de ça et après oui il y en a qui peuvent mal le prendre parce que en disant non mais ça te regarde pas de quoi tu te mêles etc mais il y en a qui voilà qui vont pas comme on dit tant pis de me demandez voilà j'allais pas tout manger et que pour ces personnes il n'y a rien de respectueux parce que ces personnes sont dans la bienveillance mais d'un côté où les gens quand on ne le tournait pas on ne sait pas comment ces personnes peuvent réagir et là ça va être votre bienveillance qui va faire que cette personne aura envie va se sentir rassurée va se sentir bien avec vous aura envie aura besoin j'allais dire voilà aura envie aura besoin de passer du temps avec vous et aura besoin de vous parler de choses et quand on aime se confier à une personne une personne avec qui on sait qu'on peut avoir confiance et bien on aime parler de tout ou de rien et peut-être que vous avez déjà remarqué que cette personne ressentait quelque chose pour vous à l'intérêt particulier de par sa nervosité lorsqu'elle se sentait près de vous ou en tout cas dans la même pièce que vous après il est possible que cette personne ne va pas vous le demander directement si vous avez été toute seule ou toute seule enfin si vous avez passé la soirée de la femme enfin toute seule ou toute seule mais dans un premier temps va vous contacter pour entre guillemets juste prendre de vos nouvelles vous voyez juste prendre de vos nouvelles mais ça cache un intérêt derrière cet intérêt comme vous le disiez qui est de savoir si vous l'avez passé seule ou pas sans spécialement vous le demander mais en vous disant ouais bah moi j'ai passé une soirée pas terrible pour une sain valentin mais je l'ai passé toute seule ou je l'ai passé toute seule et on va vous le demander vous et toi sinon comment ça s'est passé ou alors peut-être que vous vous allez de vous-même voilà lui dire ah bah tiens moi aussi j'ai passé tout seul tout seul on en profite là le temps que les cartes tombent voilà pour vous remercier pour vos pouces, vos coeurs également parce que sur facebook je sais qu'on peut mettre des pouces, des coeurs etc merci voilà de plus en plus nombreux à s'abonner que ce soit sur youtube que ce soit sur facebook vous voyez on part d'une nouvelle relation alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude comme ça qu'une personne porte un intérêt particulier pour vous je regarde ah non sur ces cartes il me semblait aussi que je n'avais pas mis bref c'est pas pour les associer avec les cartes qui sont en dessous pas du tout mais j'aime bien les poser voilà l'une sur l'autre au fur et à mesure et vous voyez cette notion au fur et à mesure voilà parce que la personne qui au fur et à mesure va vouloir petit à petit se rapprocher de vous petit à petit qui vous proposez eh bien de venir soit de venir chez vous soit de vous proposer d'aller chez elle ou eh bien de se voir ok voilà dans un endroit, dans un lieu public mais en tout cas voilà de se voir cette personne a envie de vous voir alors vous pouvez très bien vous voir dans la journée ou alors eh bien le soir on nous parle de fleurs, de séduction parce que cette personne eh bien vous lui plaisez vous savez que cette personne vous plaît ou peut-être que vous ne le saviez pas et il y a cette notion pour cette personne eh bien ah vous ne le saviez pas eh bien parce que cette personne pensait que vous le saviez cette personne pensait que vous aviez remarqué ces signaux, ces signes qu'elle vous envoyait et il y en a pour qui ? eh bien cette personne elle a espéré passer la soirée avec vous, espéré que vous lui auriez proposé mais comme vous ne l'avez pas faite eh bien cette personne s'est dit bon puisqu'il ne l'a pas proposé ça veut dire que à mon avis il ne doit pas passer la soirée il ne doit pas être tout seul mais qu'en fait c'est pas que c'est pas ça parce que comme vous le savez les femmes se posent énormément de questions mais ça c'est pas grave c'est normal mais c'est que cette personne s'est dit voilà soit il n'est pas tout seul il n'a pas osé me le dire ou alors je lui plais pas mais il n'a pas osé me le dire et blablabla et il y a 50 000 questions comme ça à la seconde dans la tête et voilà pas à moi vis-à-vis parce que c'est vrai qu'il y en a comme ça qui d'un seul coup et bien surtout ce fameux soir de Saint Valentin se posait énormément de questions et du coup d'être d'avoir des larmes de se dire que non de toute façon il doit être heureux à mon avis alors que moi j'aurais bien voulu qu'il passe sa soirée avec moi mais qu'en fait pas du tout il est possible que cette personne cet homme ou cette femme a passé la soirée toute seule tout tout seul on nous parle de déplacement voilà il y aura un déplacement comme ça qui va se faire rapidement encore une fois parce que cette personne a envie de vous voir a envie de vous parler encore une fois il y a cette notion que peut-être que si cette personne seulement vous auriez proposé encore une fois peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps mais qu'elle a quoi qu'il arrive il y a cette notion qu'elle va vouloir vous voir ou vous revoir et bien rapidement mais que hier en effet elle n'a pas osé vous demander ce que vous faisiez pour la Saint-Valentin elle n'a pas osé vous demander si vous étiez tout seul ou tout seul et que là en tout cas cette personne et bien sachant que vous vous allez lui envoyer des signaux verts des signaux positifs alors il doit comprendre que de toute façon j'étais tout seul tout seul il aurait pu me demander moi il n'y a pas de soucis genre qu'il dit que j'aurais refusé qu'il dit que j'aurais mal pris qu'il se dit que je t'aurais renvoyé balader peut-être que j'aurais accepté peut-être que ça m'aurait fait plaisir en contraire justement que tu me le proposes voilà et que c'est pour ça qu'une fois que cette personne va le regretter en se disant ah zut qu'est-ce que j'étais bête en effet pourquoi je ne l'ai pas demandé c'est vrai après tout après tout tu l'aurais pas mal pris même si au pire même si vraiment la soirée tu l'auras passée tu avais déjà prévu de le passer avec une autre personne que tu n'étais pas tout seul ou tout seul c'est vrai que oui en effet tu l'aurais pas mal pris mais je vois pourquoi il me suis dit que ça se fait pas de te le demander mais cette personne voilà est très attirée par vous et ressent du désir pour vous mais en tout cas il y a cette notion qu'elle aura très envie de vous revoir et c'est marrant cette notion de attention ne vous inquiétez pas cette personne n'est pas agressive mais c'est bizarre on va dire entre guillemets le fait de moi ou d'autres personnes à chaque fois c'est vrai qu'on donne le conseil de ne pas être dans l'attente et d'être patient ou patiente mais des fois il y a des choses quand elles peuvent se faire concrètement eh bien c'est vrai que il n'est pas nécessaire eh bien d'attendre et là cette personne va je sais pas comme si il y aura une montée de pulsions une montée d'envie comme ça une montée soudaine de ou de désir je sais pas cette personne d'un coup elle ne voudra plus attendre pour parce que ça va bouillonner en elle mais dans le sens positif parce que elle voudra vous parler elle voudra profiter justement de vous avoir au téléphone ou profiter que là vous êtes disponible voilà on ne sait pas peut-être le matin ou l'après-midi ou voilà elle voudra profiter de votre disponibilité pour ne pas attendre et venir vous voir venir vous parler et on va dire ce qui va vous impressionner ça va être eh bien sa détermination sa détermination parce que voilà cette notion de violence et d'agressivité ça traduit cette notion de détermination et vous en vous en plus vous comment dire ça va vous faire bizarre et voilà cette personne pensait que vous alliez mal le prendre peut-être que il y a déjà eu des disputes entre vous peut-être que il y a déjà eu comme ça cette personne il y a déjà de la distance entre vous et qui fait que comme là vous êtes en froid tous les deux ben du coup les personnes ne voulaient pas se permettre de vous proposer de passer la soirée de la Saint Valentin voilà avec vous après ce qui veut pas dire que vous auriez refusé ni que vous auriez après oui soit vous auriez refusé soit vous auriez accepté mais dans la vie il y a le côté et cette personne peut-être que vous allez lui faire comprendre que des fois il faut oser faire certaines choses il faut oser des fois se sentir rejeté se sentir blessé et maintenant nous allons passer à la suite voilà il y a le côté comme je le disais pas par rapport à ce qui vient de sortir mais le côté d'oser voilà je sais qu'entre nous voilà je sais que tu as eu des propos blessants je sais que voilà tu as eu un comportement désagréable et tout mais tu m'auras posé des questions je t'aurais pas envoyé balader je t'aurais répondu tout simplement et puis après ce qui veut pas dire que en effet j'aurais bien voulu passer la soirée avec toi mais tu pouvais très bien me demander et puis je t'aurais répondu tout simplement après peut-être en effet que vous vous auriez dit non mais tu penses vraiment que que j'aurais m'apprisse tu penses vraiment mais tu me connais mal tu penses vraiment que je t'aurais envoyé balader si tu m'aurais demandé voilà tu m'aurais posé des questions par rapport à ma situation sentimentale mais voilà tu me connais mal voyez parce que c'est une dispute ça peut être lorsque vous allez discuter ensemble ou alors ça peut être une dispute qu'il y a eu par le passé qui fait que on en a passé très proche qui fait que cette personne ne voulait pas se permettre et bien de vous proposer même si elle aurait voulu le faire pour se réconcilier avec vous après il y en a pour qui il n'y a pas spécialement besoin de réconciliation il n'y a pas spécialement de réconciliation entre vous mais il peut y avoir que cette personne pense que vous ne l'appréciez pas trop on parle de blocage parce que voilà cette personne n'ose pas dire les choses n'ose pas peut-être que cette personne n'ose pas vous aborder n'ose pas vous parler n'ose pas peut-être que vous vous côtoyez au quotidien c'est possible mais que cette personne n'ose pas vous donner prendre le courage d'aborder le côté sentimental en tout cas de comment dire de commencer à se dévoiler à vous on nous parle de décision parce que cette personne vous voyez ce que je vous disais vis-à-vis le fait que de vous voir de venir vous voir là et bien elle ne veut plus attendre elle a besoin de se confier à vous après encore une fois le fait que cette personne souhaite vous revoir peut-être que ça va vous faire plaisir ou peut-être que ça que dans un premier temps ça ne va pas forcément vous faire plaisir on nous parle d'âme sœur parce que vous êtes des âmes sœurs encore une fois comme je vous disais au début de la consultation peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne savez pas encore que vous êtes des âmes sœurs on nous parle de travail vie active parce que peut-être que vous vous connaissez via le justement le domaine professionnel ou à l'heure et bien vous ou cette personne vous avez tellement voilà vous êtes tellement occupé par votre travail et c'est normal et bien que encore une fois ça peut être vous ou l'autre personne que la personne n'a pas tout le temps qu'elle voudrait voilà pour que pour vous pour se consacrer à vous et que justement elle va en profiter là que vous ayez un moment de disponibilité commun pour voilà pour venir vous parler ensuite et bien on nous parle vous voyez vous voyez pourquoi j'avais envie de parler de voyage je sais pas euh mais de toute façon il y avait le déplacement tout à l'heure ça parlait de déplacement de voyage de secret mais cette personne vous voyez a euh au sens du désir ce que je vous disais et peut-être a envie justement de relations intimes en tout cas besoin de vous avouer avoir euh voilà être très attiré par vous euh et euh on nous parle encore une fois voilà euh de blocage peut-être que cette personne a été bloquée sur un réseau social ou peut-être que vous avez bloqué son numéro de téléphone peu importe mais euh ça peut être que cette personne jusqu'à maintenant elle n'osait pas vous avouer elle avait un blocage vis-à-vis euh du côté intimité mais euh euh que ceci dit en fait euh elle est elle ressent beaucoup de désir pour vous c'est juste que elle s'était euh mise dans une carapace peut-être par rapport en effet à des blessures du passé vis-à-vis euh peut-être auquel elle a été cette personne ou vous victime de violences conjugales par le passé c'est possible parce que voilà on était pas toi et euh que du coup elle s'est renfermée sur elle-même et que euh voilà qu'elle se montrait vous voyez le côté agressif peut-être que cette personne euh lorsque vous côtoyez à un moment donné et bien et de devenir agressif dans ses propos envers vous euh par rapport parce que voilà euh par rapport à son passé et que là le fait que vous aurez recontacté enfin attention qu'elle va vous recontacter et encore une fois peut-être que vous allez euh bien le prendre d'un instant ou alors peut-être que vous vous allez euh mal le prendre moi je pense par rapport à ses secrets oui il y a le fait que cette personne ressent du désir pour vous mais que il y a certains secrets de son passé que cette personne souhaitera vous dévoiler et que euh voilà il y a le côté où par rapport aux montagnes russes moi c'est le côté où son passé a été désastreux d'un sens même si c'est peut-être péjoratif c'est peut-être voilà euh gros ce que je dis mais peut-être que c'était le cas que son passé a été désastreux pour résumer et que là elle souhaite voilà elle a eu un passé désastreux mais elle souhaite un avenir radieux et avec vous vous voyez pour vraiment résumer euh voilà ce qu'elle souhaite parce que cette personne euh voilà c'est une personne sérieuse et que il y a il y a eu beaucoup de trahison elle était tellement trahie parce que des fois la trahison ça ça passe mais des fois la trahison voilà ok on a été trahi voilà la personne on tourne la page on passe à autre chose mais cette personne c'est une personne qui euh s'investit tellement dans une relation que la trahison pour elle ça passe pas pour elle c'est inconcevable c'est impardonnable de se sentir trahi de se sentir trompé euh pour elle de sentir euh voilà qu'on manque de respect pour alors que elle se donne voilà elle donne à 100% à la personne et par rapport à ce qu'elle a eu en retour pour elle non c'est pas voilà c'était le côté où c'était impardonnable et que ça du coup c'est quand même si elle s'est mise là en vouloir à tous les hommes ou euh à toutes les femmes par rapport à tellement voilà tellement elle a été blessée par euh son passé ou dans une relation qu'elle a été euh voilà pendant des années après n'oubliez pas parce que des fois je sors c'est vrai certains détails et que par rapport aux détails ça ça peut pas voilà concerner tout le monde que peut-être il y a des choses vous qui vous parlez il y a des choses qui ne vous parle pas donc ça prenez uniquement euh ce qui vous parle là non il y en a un peu trop bon 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 je sais pas pourquoi il y a un peu trop de cartes qui veulent sortir mais euh vous voyez cette personne il y a eu des problèmes mais c'est par le passé hein c'est à dire que du maintenant et bien durant un temps elle a eu du mal à faire confiance et bien euh aux hommes c'est marrant parce que tout à l'heure c'était pareil c'était à ce niveau là que euh j'avais oublié de recouvrir les cartes enfin après c'est pas recouvrir pour après les associer pas du tout c'est que c'était à ce même endroit où euh vous voyez cette notion de par rapport au même endroit je sais pas pourquoi peut-être que cette personne vous allez vous quand vous allez vous revoir ça va être et bien euh vous allez vous donner rendez-vous ben euh comme la cette personne va vous dire ben on va se retrouver comme la dernière fois ben euh chez toi ou ben comme la dernière fois chez moi ou comme la dernière fois euh voilà dans tel lieu public dans tel café etc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo voilà cette personne elle va vous toucher par certaines choses qu'elle va vous avouer après le côté où ces choses voilà c'est passé elle voulait pas elle pensait pas être amenée comme ça un jour à la raconter à nouveau à une personne mais et surtout pas on va dire à vous parce que d'un sens c'est vrai qu'elle ne vous regarde pas mais des fois c'est important c'est bien de connaître un peu le passé de la personne pour voilà pour avancer sereinement dans la relation et que là et bien euh comment dire euh voilà de toute façon pour moi elle va vous faire comprendre que voilà là tu vois ce que je t'ai raconté moi j'en raconte à très peu de personnes je pensais pas un jour te le raconter euh et euh parce qu'en même temps vous pourriez vous dire non mais euh moi j'en ai rien à faire autant pas assez euh moi ce que je veux c'est une relation sérieuse avec toi après le passé euh ça te regarde non mais c'est important encore une fois que la personne connaisse certaines choses pour mieux comprendre euh voilà euh certains comportements que les personnes a eu envers vous certains propos que les personnes a eu envers vous et pour voir comment vous allez réagir par rapport à ces confidences et pour voir euh si euh voilà vous êtes dans la bienveillance ou alors et bien euh vous n'avez rien envie de savoir et que vous allez euh lui faire parce que cette personne a peur de ça que vous que vous la fassiez culpabiliser en lui disant que ça le regarde que c'est pas que voilà que ça que ça ne vous regarde pas parce que c'est pas vous n'étiez pas avec cette personne etc. mais euh qui va être important pour cette personne ça va être le fait que elle aura réussi et ça on va dire ça ça cette vidéo complète la la précédente guidance sentimentale quand je parlais le fait que les personnes vont se sentir soulagées de vous avoir euh dit des choses et euh surtout que vous serez à l'écoute et dans euh une écoute bienveillante alors je vais me dépêcher parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo euh fasse trois quarts d'heure on nous parle voilà de tranquillité parce qu'il y a encore une fois cette notion voilà là que cette personne vous aura dit les choses c'est bon au moins comme ça vous comprendrez mieux pourquoi elle est amenée à se comporter de telle ou telle façon ou qu'elle a été amenée à se comporter de telle ou telle façon que ce soit avec vous que ce soit avec d'autres personnes mais en tout cas elle vous dira elle vous promettra et elle le fera et bien de faire des efforts et de ne plus se comporter ou de ne plus avoir des propos comme elle a eu envers vous mais là et bien euh de se comporter différemment euh parce que en effet vous n'êtes pour rien par rapport à tout ce qu'elle a vécu et c'est pour ça qu'elle ressentira le besoin de vous en parler parce que elle veut un avenir avec vous peu importe que ce soit amical peu importe que ce soit que la relation devienne un couple par la suite mais elle ressentira pour elle le besoin de vous en parler parce que elle ressent de la culpabilité voilà d'avoir eu ces propos comme ça envers vous d'avoir tenu de tels propos ou de s'être comporté de cette manière envers vous en tout cas de vous avoir mal jugé on nous dit que rien ne va plus parce que cette personne voilà ça rejoint le côté culpabilité par rapport à vous deux et que elle prend conscience que vous n'aviez pas à subir ça vis-à-vis voilà que vous n'aviez pas à subir on va dire ces blessures après il peut peut-être que cette personne peut voilà avoir des propos blessants en disant mais par rapport à cette fameuse soirée de la Saint Valentin parce que je ne dis pas c'est vrai que des fois je sors des détails certains détails qui peuvent être différents du contexte du début du tirage de la vidéo mais qu'en tout cas va parler et bien à différentes personnes avec cette personne et bien comme tu étais célibataire tu vas passer tout seul moi aussi j'ai passé la soirée toute seule mais dans ce cas pourquoi est-ce que tu ne m'as pas proposé mais t'es bête on aurait pu passer la soirée de Saint Valentin tous les deux mais en même temps comme je vous le disais et bien une soirée de toute façon entre vous deux vous aurez tellement d'occasion d'en passer tous les deux que il n'y avait pas spécialement besoin et bien que ça soit là durant cette Saint Valentin parce que encore une fois et bien voilà c'est commercial et après voilà c'est mon point de vue mais en tout cas parce que voilà parce que voilà il n'y a pas besoin de culpabiliser par rapport à cette fameuse soirée parce que c'est pas comme si que ah bah du coup comme voilà comme à la soirée de Saint Valentin ah bah du coup voilà il n'y aura plus d'autres soirées étant donné que c'est compliqué qu'une soirée entre amoureux doit se faire uniquement le jour de Saint Valentin pas du tout il y en a qui ne font rien le jour de Saint Valentin mais qui se montrent leur amour et bien plein de fois dans l'année et pour finir cette guidance et bien on nous parle ah bah tiens on lui dit admettre la vérité ça fait mal parce qu'en effet peut-être que cette personne va culpabiliser va regretter et aurait tellement voulu passer cette fameuse soirée de Saint Valentin avec vous mais encore une fois vous voyez c'est vrai qu'il parle beaucoup de Saint Valentin mais en tout cas cette personne il peut y avoir le côté voilà qu'elle regrette que vous ne lui ai pas proposer ou en tout cas elle va regretter encore une fois certains propos qu'elle a eu envers vous si ça ne concerne pas la soirée de Saint Valentin mais d'autres soirées après ça peut être les deux ça peut concerner les deux le fait que cette personne et bien elle aurait su elle vous aurait proposé de passer cette fameuse soirée de tous les deux mais sans parler de cette soirée en tout cas et bien elle va là elle ressent elle a des remords et puis elle ressentira le besoin quoi qu'il arrive et bien de vous contacter pour parce que il y a certaines choses il y a certaines choses que vous allez apprendre de son passé et bien qu'ils ne sont pas très joyeux mais en même temps voilà c'est comme dans les guidances que je fais que ce soit même une guidance générale des fois il y a du positif mais des fois il y a du négatif et là elle n'a pas eu un passé enfin en tout cas une partie de son passé n'était pas très positif et que là elle ressentira le besoin voilà que vous sachiez pour voilà même si elle ne va pas par la suite continuer à vous faire culpabiliser voilà vous intégrer entre guillemets dans ses blessures mais voilà le fait que elle s'est comportée de telle façon ou qu'elle a eu certains propos de toute façon c'était pas pour rien même si pour vous voilà même si c'est par exemple si ça n'a rien à voir avec ce que vous vous voilà avec la relation que vous avez eu avec cette personne que ce soit professionnelle ou amicale mais que c'était à des années-lumière on va dire de ce que vous et bien voilà la relation que vous nourrissez avec cette personne et il y a également que et bien voilà comme ça c'est pour que vous sachiez que cette personne qu'elle vous a montré ce n'est pas vraiment elle que d'habitude elle n'est pas comme ça mais ce sont ces blessures du passé qui l'ont amené à se comporter de telle façon ou avoir et bien de tels propos et pour finir et bien on nous parle de cadeaux parce que cette personne va vouloir se faire pardonner par rapport à tout ça et en tout cas va vouloir que vous repartiez sur de bonnes bases que ce soit pour une relation sentimentale ou alors tout simplement ou alors peut-être juste une relation professionnelle que la relation va continuer à rester professionnelle mais en tout cas une relation professionnelle amicale ou alors que vous allez vous rapprocher et que il y a quelque chose de sérieux qui sera envisageable entre vous deux alors là je vous disais que j'espère que la vidéo je ne veux pas qu'elle fasse trois quarts d'heure mais avec l'introduction à la fin je pense qu'on sera pas loin de trois quarts d'heure mais là en tout cas si vous souhaitez manifester cette guidance et surtout avoir la foi par rapport à ça et bien dans votre tête à voix haute ou à voix basse dites je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi et bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt